Alors, qu'est-ce qu'il y a ? C'est parti ! Musique 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 Au moment où le cinéma, dans les années 90, à cause, évidemment, le cinéma a toujours été en crise au Japon, on a l'impression, depuis les années 70. Mais en tout cas, là, ça devient un cinéma très aseptisé, qui se construit, il y a le culte des idolos qui se développe de plus en plus, on va prendre des acteurs de télé, des talentos aussi, des gens qui ne sont même pas des acteurs, etc. pour faire un cinéma qui ressemble à la télévision, au drama télé. C'est à ce moment-là que Sono dit, ben non, nous, on va sortir dans la rue. Sortons des studios, allons filmer dans la rue. Musique Musique Allons, voilà, courons dans Shinjuku, Shibuya, enfin voilà, faisons passer l'énergie, l'énergie de la vie ou de la vie d'elle-même à l'intérieur de notre cinéma. Je pense que c'est à chaque fois, quand on dit punk, c'est ça, c'est la... C'est les mêmes choses qui se reproduisent un peu éternellement en art, lorsque ça se sclérose, il faut toujours faire exploser. Musique 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 Dans tous ces films, la famille est un endroit qui est destructeur, qui est un peu le creuset de toutes les oppressions, de toutes les... même les perversions aussi. Dans Imizu, le père est un monstre aussi, qui... qui souhaite à son fils que son fils n'ait jamais existé. Voilà. J'aurais été plus heureux si ça n'avait jamais existé. Donc le fils se retrouve, bah voilà, complètement néantisé par son propre père. Et donc, ce qui est sûrement le... la source de son... de ses névroses aussi. Je dis qu'il a... voilà, c'est un personnage qui a un trou noir quoi, qui a une énergie noire, en fait, à l'intérieur de lui-même, qui n'arrive pas à... qui ne peut se canaliser que dans la violence, la mort, etc. Mais la jeune fille, elle, qui est une énergie positive, puisqu'elle a la charge de... de restructurer le garçon, le diriger vers quelque chose de positif. Et c'est ce qui fait de ce notion d'un cinéaste qui serait... qui devient maintenant, alors c'est sûrement dans ses autres films, en fait, le contraire d'un cinéaste nihiliste, en fait. On ne se dirige pas forcément vers... la mort, la destruction, le néant. Il y a une possibilité quand même... même que la société soit bonne. C'est quelque chose qui apparaît avec Imizu. Mais l'optimisme, par exemple, chez ce notion, n'est pas forcément un optimisme de la happy end, c'est ça, en fait. C'est vrai que c'est quand même un cinéma de l'énergie, quoi. Voilà, de l'énergie... Je pense pas que ce soit quelqu'un qui fasse des storyboards ou d'autres choses comme ça, ou... Disons qu'il y a un sentiment, une émotion qu'il veut transmettre... Il y arrive de mieux en mieux, voilà, par exemple, à l'irradiation, l'invisible, dans l'hénophobe. Ça arrive après cette... Une angoisse, quelque chose qui est par essence invisible, mais qui est partout, tout autour. Je pense que sa mise en scène, elle évolue dans ce sens, dans ce sens-là, plutôt que par une maîtrise qui serait une maîtrise des plans. Disons qu'il arrive à canaliser quelque chose qui était avant très tumultueux, chaotique, et puis à le canaliser, puis à le relaisser exploser quand il faut, etc. ... Oui, Love Exposure, c'est à ce moment-là qu'il commence à avoir entre les mains, enfin, quelque chose qui lui permet de... de mettre en scène une épopée, un monde, un univers en soi, quoi, et puis avec une virtuosité de mélange des genres, une virtuosité narrative qui est incroyable. C'est un film qui s'est diffusé par téléchargement, qui a été sous-titré par des fans, qui a été découvert, en fait, comme ça essentiellement en France, ce qui en fait un objet très... vraiment très, très singulier aussi. Maintenant, là, c'est super, il sort en DVD Blu-ray en France, mais il sort 4-5 ans plus tard. ... Mais je pense qu'il faut... Enfin, tout simplement, commencer par la Vexcogeur, je pense. Il n'y a pas à tourner autour du pot, c'est vraiment celui-là qu'il faut voir en premier, puisqu'après, ça peut... Je crois que si on n'aime pas celui-là, il y a peu de chances d'accrocher réellement aux autres, en fait. ... ... ... ... ... ... ... ...